bien le bonjour alors comme certains le savent déjà par les réseaux sociaux mon trépied n'a pas vraiment accepté le petit câlin que lui a fait la mère à moins que ça soit la nuit de photographie des aurores boréales par grand vent bref toujours est-il que la rotule est cassée et que du coup je suis un peu handicapé pour tourner des vidéos il n'empêche qu'on vient juste de passer la nouvelle lune et que je voulais vous proposer le ciel du mois afin de patienter un peu jusqu'à la prochaine vidéo tout d'abord ce mois ci nous avons un maximum météoritique le maximum des lirides qui est aux alentours du 20 avril bon malheureusement la pleine lune sera de la partie risque de gâcher un peu le spectacle mais n'empêche que ça vaut le coup de mettre le nez dehors c'est généralement un maximum qui réserve quelques surprises donc il peut y avoir quelques jolies météores à voir niveau planète nous avons toujours jupiter qui domine allègrement le ciel nocturne je vous encourage donc toujours autant à sortir le télescope pour la regarder en milieu de nuit nous allons aussi avoir mars et saturne qui vont faire leur apparition pas très loin du scorpion d'ailleurs mars va passer assez proche d'antares je vous conseille donc d'en profiter pour le regarder niveau constellation on va se tourner vers le sud pour trouver la constellation du lion qui domine allègrement très haut dans le ciel et qui va se déplacer tout au long de la nuit vers l'ouest on peut reconnaître le lion par sa crinière composée de trois étoiles qui domine le reste de la constellation et sa queue une étoile bien brillante du nom de d'Enebola dont le nom vient de l'arabe d'Eneb al-Aced désolé pour la prononciation si c'est faux qui signifie la queue du lion juste en dessous de cette constellation nous pouvons trouver plusieurs galaxies qui pourront facilement être regardées au télescope ou avec une bonne paire de jumelles donc tout d'abord sous la queue nous avons la triplette du lion composé de m 65 m 66 et ngc 36 28 et puis en se tournant un petit peu plus vers l'ouest nous pouvons trouver m 95 m 96 et m 105 et juste au dessus de la constellation observable à l'oeil nu nous pouvons trouver trois doublets d'étoiles qui étaient autrefois connus comme les trois sauts de la gazelle voilà j'espère revenir assez rapidement avec de nouvelles vidéos je peux d'ailleurs d'ores et déjà vous dire que j'ai globalement le matériel suffisant pour l'épisode sur les orbes boréales je vais prendre mon temps pour pouvoir vous faire un épisode vraiment propre et vraiment sympa mais ça va venir probablement d'ici cet été et d'ici là je vous souhaite une très bonne nuit et de très bonnes observations et de très bonnes observations